Salut les insoumis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. L'année dernière on avait fait une vidéo comment manger pendant les fêtes que j'ai renommé, j'ai retrouvé le titre la méthode anti-gras. Comment tu veux pour ça ? C'est impossible, c'est quoi ce titre ? T'as merdé là. Bon j'ai merdé, je vais rechanger le titre. On avait fait une vidéo là-dessus pour expliquer et là on va faire la version 2016 pendant les fêtes. Donc je me demandais déjà toi qu'est-ce que tu vas manger ou qu'est-ce que tu aimerais manger pendant ces fêtes ? Alors pendant les fêtes, je vais manger ce qu'on me présentera parce que comme certainement toi on est invité donc on n'est pas des nutrimazies. Moi je suis un enculé, c'est moi qui fais le menu. T'as un nutrimazie, d'accord. D'accord. Non mais je vais essayer de faire les bons choix déjà. Donc je vais pas boire beaucoup d'alcool, voire presque pas pour commencer. Tu m'en prends pas un con ? Non, un petit peu de vin, mais c'est tout. Et puis on verra bien ce qui se présente, mais poisson... D'ailleurs j'ai vu sur Instagram story, ton Instagram story, donc c'est Ardo RYC, que tu buvais du vin. Tous les jours. J'ai vu que tu mettais tes bouteilles en photo. Tous les jours. J'étais surpris. Tous les jours. Alors j'y connais absolument rien en vin, je prends du vin bio et quand j'arrive dans le rayon, bah j'en prends une différente toutes les semaines puis je teste. Ok, bah tu seras bientôt spécialiste alors. Bah je sais pas, je sais pas. Alors moi pendant les fêtes, comme je vais chez mes parents, notamment pour Noël, moi j'adore le foie gras. Bah comme tu sais, à chaque fois qu'on va au resto, foie gras, bon foie gras, j'adore ça. Là le saumon, j'hésite. Mais c'est vrai que c'est bon. Tu as ton article. Voilà, depuis le français sur le saumon bio, je flippe un peu. Mais tout ce qui est langouste, crevettes et tout, c'est vraiment des trucs que j'adore. Après, le reste, vu. J'aime pas trop les desserts, à part les macarons. T'aimes pas les macarons ? S'il y a des macarons, t'es mort toi. Ah ça, j'adore ça. Après, la vraie question au-delà de ce qu'on va manger, c'est comment on fait pour ne pas trop se massacrer pendant les fêtes ? Parce qu'idéalement, c'est pas de prendre du gras quoi. C'est pas de ressortir des fêtes, d'être tout gonflé, de devoir se mettre au régime avec tout ce que ça implique sur l'entraînement, moins de réserve énergétique, moins de glycogène, moins de force, moins d'endurance, etc. Donc moins de progression quoi. Bah, comme on l'a dit l'année dernière, moi, déjà mon premier conseil pour la première fête, faut pas se mettre la pression et pas se priver à fond. Sinon, c'est sûr que tu fais un carnage la semaine suivante à Nouvel An. Bah, moi, il y a une erreur que je fais par rapport à la psychologie, après c'est en fonction de chacun. Il y en a beaucoup qui disent, bah, je vais moins manger avant ou j'ai sauté le repas du midi pour me lâcher plus le soir. Pire. Pour moi, c'est le pire. Ah ouais, c'est le pire ça. Parce que tu te dis, ah bah, j'ai pas mangé, je me lâche plus. T'as la conscience tranquille, tu te dis, allez, c'est bon et tout. Mais je crois que c'était dans la vidéo quand... Non, sur l'intermittent, non. Pas l'intermittent de fast-tie. On a fait beaucoup de vidéos hein. Si, c'est sur le jeûne intermittent. C'est sur le jeûne intermittent, on avait expliqué justement que quand on fait un gros gros repas, même avec des aliments, bah là, ce sera pas le cas, mais avec des aliments à faible analyse glycémique, bah, en fait, la charge glycémique est tellement énorme que ça va favoriser la prise de gras. Ah oui, c'est ça. On voit bien ceux qui ont une mauvaise vigne alimentaire, qui mangent qu'une ou deux fois par jour, c'est pas les plus secs en général. Voilà. Surtout quand ils font deux gros repas dégueulasses. Donc, moi, je sais qu'avant, je vais pas compenser. Toi non plus. Et pour la plupart, je vous conseillerais de pas le faire non plus. Par contre, on va compenser un peu après si on mange plus. Ouais, et encore, ça dépend de chacun. Moi, avec l'expérience, franchement, je fais pas compenser des masses. Mais je recommande de compenser quand même sur 3 repas. Genre le petit-déj du lendemain matin, le petit-déj, le repas du midi, quoi. Ouais, bah moi, en fait, comparativement à toi, je vais compenser sur plusieurs jours pour que mon patron me restreinte. Donc, en temps normal, je mange à peu près, actuellement, à peu près 500 grammes de féculents crus par jour. Car entre les céréales, sarrasin, le riz, quinoa, etc. Bah, il n'est-il mangé que 400 grammes pendant 2-3 jours. Ouais, moi, je suis... Donc, je vais enlever 300 à 400 calories pendant 2-3 jours pour évacuer la rétention d'eau. Oui. C'est quand tu manges beaucoup, bah... Ouais, mais c'est ça, déjà, il faut comprendre que c'est beaucoup de la flotte. Il ne faut pas croire que tu prends du grain en deux repas. Voilà. Donc, c'est évacuer la rétention d'eau. Et puis, parce que aussi, quand tu fais un gros repas et que tu te lâches trop, après, tu es un peu amorphe, quoi. Tu sens que... Bah, surtout le soir, quoi. Le soir... Tu n'as pas la journée pour l'évacuer, là. Et puis, on en avait parlé en vidéo, c'est 6-1000. Après, quand tu fais ça, tu as du mal à dormir, en plus. Bah, t'as chaud et tout, t'es pas bien, hein. C'est pareil. Mais non, mais moi, je regarde vite fait, là. Ouais, je crois que je dois être à 200 grammes par jour, à peu près, de féculents, de glucides. Donc, je ne vais pas compenser... Bah, pas à zéro ! Non, mais je ne vais pas compenser des masses parce que... Fais-toi une semaine à zéro, entre les deux ! Eh, parce que... Non, non, non. Ça, je laisse ça à ma femme. Sans rire. Si je fais, mettons, je ne sais pas, 500. Non, je ne vais même pas faire 500 grammes. Bah, ça va faire office de rebond, moi. Si je fais un big écart le soir de Noël. Et donc, le lendemain, limite, je me trouve encore plus propre. Bah, tu vas t'entraîner, alors ? M'entraîner ? Pour m'éviter de ça. Ah non, je ne vais pas m'entraîner, non. Non, mais après, on peut conseiller également de faire un petit peu de cardio pour celui qui est vraiment en stress et qui a vraiment fait très sale la veille au soir. Ouais, bah c'est ça. Après, c'est à chacun de voir comment il s'est lâché ou pas. Voilà. Dans tous les cas, nous, toi et moi, on ne va pas se lâcher à fond sur les quantités. On va profiter, comme on dit. Voilà. Voilà, c'est bon, on profite, on mange, on est content. Un repas en famille ou entre amis pour le jour de l'an. Et voilà, on va être assez sage sur les quantités. Donc, il n'y aura pas trop à rattraper. Après, plus vous allez être dégueulasses, de toute façon, plus va falloir... Ouais, mais, et quand bien même, sur un an... Ouais, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Comme on vise toujours le long terme, comme on l'a déjà dit, au mois de juin, tu ne t'en rappelleras même plus que tu as mangé deux fois dégueulasses. Bah, sauf si tu as pris la cuite de ta vie et que tu t'es roulet par terre. Sauf, sauf ceux qui font ça chaque semaine. Car le cheat meal a encore une belle vie devant lui. Il y en a qui font ça toutes les semaines. Bon, là, par contre, au mois de juin, tu me perds la session. Ça, c'est certain. Un petit point sur l'entraînement, même si on parle de nutrition. Nous, on va continuer à s'entraîner pendant les fêtes. Je sais qu'il y a beaucoup de salles qui sont fermées. Ceux qui sont du coin, qui sont d'Annecy, qui veulent venir s'entraîner. Bah, nous, on est ouverts toute l'année. On est ouverts tout le temps, donc il suffit de m'écrire directement. Il y a un bouton contact dans la description. Voilà. Il faut prévenir, ouais. Voilà, il faut prévenir quelques jours avant, quand même. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà, bah, continuez à vous entraîner. C'est pas parce que vous mangez n'importe quoi qu'il ne faut pas aller s'entraîner. C'est souvent qu'on fait quelque chose de mal. Après, selon les personnes aussi, on a du mal à se dire, bah, il faut s'entraîner quand même. On se dit, bon, on lâche tout et on reprendra après. Je pense que c'est une belle erreur. Ouais. Mieux vaut continuer un petit peu, quitte à s'entraîner peut-être qu'une ou deux fois dans la semaine au lieu de trois, quatre ou cinq fois. Et puis comme ça, on ne perd rien au niveau du truc et puis ça va aller. Si on sait, on avait parlé de ces musculations et vacances, la vidéo. Oui. Que quand on s'arrête complètement, bah, pour la majorité des gens, il y a une perte non négligeable et mieux vaut l'éviter. Ouais, donc on prend ça tranquillement. Bien évidemment, nos conseils, ça tient pour celui qui va faire deux repas d'équats, Noël, Nouvel An. Si tu fais Noël, Nouvel An et entre les deux, tu fais les sept jours, tu fais... Tu fais macarons tous les jours, c'est mort. Ouais, plus ça peut être pas du tout, là c'était cuit, quoi. Mais pour deux repas, c'est pas la mort. Ouais, ouais, non, ça devrait se bien se passer. Je pense qu'on n'a rien oublié. Ouais. Donc, si jamais il te reste des questions, bah, t'hésites pas, à partir du commentaire. Je rajoute, il y a mon e-book gratuit qui est toujours disponible dans la description. Ça coûte rien, il y a juste à nous donner ton adresse e-mail pour qu'on sache que l'on l'envoyer. Voilà. Et puis, en échange, t'auras un bel e-book. Comme ça, tu verras comment ça fonctionne un peu aussi mes e-books. Et puis, qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Et bah, c'est tout. On se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour maintenant, l'année prochaine, presque. Presque. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501